bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer une bâtisserie algérienne le moquerot louse alors cette recette il nous faudra trois mesures d'amandes en poudre et la même mesure de sucre en poudre donc vous pouvez utiliser un verre un bol une tasse tout dépend bien sûr de la quantité que vous voulez faire donc là je vais faire une petite quantité donc je vais utiliser un verre à peu près de 80 grammes donc là on a à chaque fois 80 grammes et 80 grammes de sucre toujours respecter les mesures trois mesures d'amandes en poudre pour une mesure de sucre en poudre ensuite il nous faudra l'équivalent de 10 grammes de margarine un oeuf donc l'oeuf bien sûr tout dépendra de la quantité d'amandes en poudre que vous allez utiliser donc moi à peu près pour cette recette il va me falloir un oeuf peut-être un deuxième il suffit juste de rajouter l'oeuf petit à petit jusqu'à former une boule de pâte ensuite il nous faudra des citrons donc le mieux c'est d'avoir des citrons bio de préférence non traités donc plus on mettra de citrons dans la recette mieux ça sera donc pour cette quantité je vais mettre deux citrons alors pour réaliser ces pâtisseries algéroises il va falloir que je les trempe dans un sirop donc pour réaliser ce sirop nous faut deux verres d'eau un verre de sucre toujours le même vert et l'équivalent de deux cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger et il nous faudra aussi pour cette recette du sucre glace alors pour commencer donc cette recette de macrotolos on va préparer d'abord le sirop alors je vais mettre les deux verres d'eau dans une casserole le verre de sucre en poudre et je vais porter donc à ébullition ce mélange pendant dix minutes jusqu'à obtenir un sirop donc là je porte à ébullition donc le sirop pendant dix minutes ensuite à dix minutes j'éteins je laisse le sirop un petit peu refroidir et je rajoute deux cuillères à soupe d'eau de fleurs d'oranger après dix minutes donc j'obtiens un sirop j'éteins le feu et je rajoute l'eau de fleurs d'oranger et je laisse infuser l'eau de fleurs d'oranger dans le sirop alors pour commencer cette recette il nous faudra donc un verre de sucre en poudre les trois verres d'amandes en poudre ensuite on va zester les citrons donc à l'aide d'une petite râpe on va râper donc le citron on râpe juste le jaune on va pas jusqu'au blanc soit que ce soit amer ensuite après avoir donc zester les deux citrons je vais bien mélanger le tout ensuite je vais rajouter les 10 grammes de margarine ensuite je vais casser l'oeuf ensuite je vais le battre en omelette je dépose un petit peu d'oeuf battu mais j'en mets pas beaucoup et je ramasse la pâte je malaxe bien le mélange margarine oeuf jusqu'à incorporer bien la poudre d'amandes une fois que je vois que ça commence à être un petit peu sec et que ça se ramasse moins je rajoute de l'oeuf battu je malaxe bien j'ai bien relaxé la pâte jusqu'à obtenir une boule de pâte donc là j'ai utilisé un seul oeuf bien sûr si vous voyez que ça se ramasse pas vous pouvez rajouter un petit peu d'oeuf battu à chaque fois jusqu'à obtenir une boule de pâte donc là un oeuf m'a suffi pour la mesure que je vous ai donné il faut bien la malaxer bien la malaxer jusqu'à obtenir une pâte qui n'est pas collante et qui se ramasse ensuite je mets un tapis antidérapant sur mon plan de travail si vous n'avez pas tapis vous pouvez mettre directement de la farine sur votre plan de travail donc ensuite je rajoute un petit peu de farine d'important de mettre un petit peu de farine pour pas que la pâte accroche comme ceux ci ensuite je prends de la pâte et je vais former un rouleau donc on fait un rouleau sur à peu près deux centimètres de diamètre maintenant je vais découper des formes de losange alors j'ai un moule spécial maquartoulouse qui se présente comme ceux ci que j'ai acheté en algérie si vous n'avez pas ce mot vous découpez directement avec un couteau alors je vais vous montrer une fois avec donc ce moule et une fois avec le couteau donc avec ce moule c'est très simple il suffit juste de le poser d'appuyer légèrement juste pour avoir le traçage et à l'aide d'un couteau on va découper donc nos moquartoulouse donc si vous n'avez pas ce moule coupé directement avec le couteau en essayant de faire des parts égales donc qu'est ce que vous allez faire vous allez découper donc votre premier moquartoulouse ensuite vous allez venir le mettre sur votre rouleau pour avoir la bonne mesure voilà comme ceci pour obtenir des moquartoulouse de même taille ensuite on récupère la pâte et on forme à nouveau un rouleau donc là j'ai déjà préparé un rouleau je dépose l'emporte pièce dessus on appuie dessus légèrement et ensuite il reste plus qu'à découper ensuite je dépose mes moquartoulouse sur une plaque avec du papier sulfurisé et je vais l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes on va dire entre 10 et 15 minutes parce que bien sûr tout dépendra des fours de chacune et de chacun donc moi je vous donne une fourchette entre 10 minutes et 15 minutes il faut que les moquartoulouse blanchissent je viens de sortir mes moquartoulouse du four donc je les ai laissés cuire 10 minutes donc il faut obtenir un moquartoulouse qui devient blanc pas trop cuit bien cuit en dessous il faut pas les laisser trop cuire pour obtenir un moquartoulouse qui soit bien mielleux à l'intérieur donc là je vais les laisser un petit peu refroidir avant de les napper de sirop et de sucre glace donc là j'ai mon sirop qui est tiède j'ai mes moquartoulouse aussi qui sont tièdes là j'ai une assiette avec du papier absorbant alors maintenant je vais tremper donc une moquartoulouse dans le sirop on les mélange bien à l'intérieur pour qu'ils absorbent bien le sirop donc une fois qu'on les a imbibés dans le sirop on va les écouter donc on va les retirer on écoute bien le moquartoulouse et ensuite on le dépose sur l'assiette donc il faut bien les imbibés sur les deux faces vous allez sentir que le moquartoulouse devient moelleux donc ce qui l'a bien absorbé le sirop ensuite on va les éponger un petit peu pour leur enlever l'excès de sirop j'ai mis donc le sucre glace dans un sachet de congélation dans une poche et je vais déposer le moquartoulouse que j'ai bien épongé sur l'essuie tout je les dépose directement dans le sucre glace et ensuite je mélange bien et il me reste plus qu'à récupérer les moquartoulouse je récupère le moquartoulouse et je vais le lisser pour lui donner une jolie finition et pour enlever aussi l'excès de sucre pour pas avoir un moquartoulouse qui soit trop sucré et je le dépose sur un plateau et je répète l'opération jusqu'à finir tous les moquartoulouse donc je les passe dans le sirop je les imbibe bien dans le sirop ensuite je les mets à égoutter donc sur le papier absorbant je les éponge un petit peu et je les passe donc dans le sachet de sucre glace je les enrobe bien de sucre glace et ensuite je les dépose sur un plateau ensuite je prends une petite passoire je mets du sucre glace à l'intérieur et je vais saupoudrer sur les moquartoulouse du sucre glace pour avoir une jolie finition j'ai terminé de préparer les moquartoulouse donc c'est une recette qui est facile à réaliser avec peu d'ingrédients et c'est une recette qui est vraiment délicieuse que je vous conseille vivement de réaliser mes moquartoulouse sont prêts et il reste plus qu'à les déguster je vais vous montrer je vais vous montrer je vais vous montrer Sous-titrage ST' 501